Musique Sixième étage, rayon publicité. Déclaration, nouvelle eau de toilette pour homme de quartier. Mon nom est Corolla et je suis la plus belle. Ce n'est pas de ma foutre, on m'a dessiné comme ça. Je passe devant le premier camion arrêté et voilà, il me suit. Plus fort, je peux même réveiller les voitures en panne. Et toi, qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Nouvelle Corolla, le top modèle de Toyota. Nostalgie présente Lionel Richie, The Love Song. Cette toute nouvelle compilation. Lionel Richie, toutes ses plus belles chansons d'amour sont réunies sur The Love Songs. The Love Songs, la compilation des 19 plus belles chansons d'amour, signé Lionel Richie. Sixième étage, rayon publicité. Guiléopold, Jean-Henri, Cathy, Jonathan et Olivia sont atteints de maladies graves. Ils luttent au jour le jour pour conquérir le droit de vivre normalement. Parents et enfants mènent un combat contre la maladie qui exige un courage et une attention permanente. Je suis obligée de peser les aliments parce que Guiléopold ne peut manger qu'une certaine quantité de leucine. Si la limite est dépassée, je commence à l'empoisonner en fait. Je me ferai carrément peur à sa place, c'est sûr. Même si je lui donne mon intestin, je lui donne mon intestin. Je pense que ça, c'est une réaction de toutes les mamans. J'ai commencé une guerre en fin de compte contre cette maladie-là. Actuellement, elle est là. Ça fait 11 ans que ça dure. Donc ça vaut le coup de se battre. Ils luttent, ils se battent, ils mènent un combat. Mais ce sont avant tout des enfants pleins d'espoir. Ils nous transmettent leur vitalité et leur élan vers la vie. Présenté par Florence Daucher, Zone interdite, demain à 20h50. Avec Epson. La Corse sous le choc, après l'assassinat hier soir de Claude Erignac, le préfet de la région, abattu ici par deux inconnus alors qu'il rejoignait à pied un théâtre d'Ajaccio où il devait assister à un concert. Une véritable embuscade. Claude Erignac a été tué de quatre balles dans la nuque. Ces assassins qui étaient grimés ont pris la fuite en abandonnant leurs armes sur les lieux. Des barrages de gendarmes et de CRS ont aussitôt été mis en place partout dans l'île. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur et Lionel Jospin étaient dès ce matin à Ajaccio. Jamais encore un aussi haut fonctionnaire n'avait été assassiné en France. Les coupables de cet acte, éventuellement ceux qui l'auraient inspiré ou commandité, seront retrouvés, transmis à la justice et châtiés. Ce qui vient de se passer est d'une gravité exceptionnelle car aucun préfet de la République n'a été ainsi abattu depuis Jean Moulin. Je n'ai pas le souvenir qu'un acte comparable ait été commis. C'est un mauvais coup contre la démocratie. C'est un mauvais coup contre la Corse. C'est un mauvais coup contre la France et contre la République. Je suis écœurée. Je suis anéantie parce qu'un truc comme ça, ce n'est pas possible que ça arrive. Ce type faisait partie de la société Corse. On le voyait le samedi matin avec son vélo remonté à la préfecture. Je ne sais pas de toute façon s'il n'avait pas de garde du Corse qu'il était à l'aise. Donc il n'avait peur de rien. Je ne sais pas. C'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Je le dis franchement, depuis hier soir, j'ai mal au cœur. Les Corses sous le choc, mais aussi sous le coup de l'émotion. Claude Erignac était connu et apprécié ici. Depuis sa nomination en 1996, il avait tout fait pour s'intégrer à la population et s'impliquer beaucoup dans la vie sociale et culturelle de l'île. Beaucoup de monde se pressait ce soir devant la préfecture pour signer les registres de condoléances. Les Corses en ont marre de ces actes barbares. Et on est bouleversé, évidemment. Parce que M. Erignac était quelqu'un qu'on voyait souvent, qui participait aux manifestations culturelles. Ce n'est pas seulement un haut fonctionnaire. C'est de l'émotion. Beaucoup d'émotion. Je suis vraiment triste, je vous assure. C'est affreux ce qu'ils ont fait. C'est affreux. L'amour d'un homme comme ça, d'un homme comme ça aussi. C'est affreux. C'est la catastrophe. Franchement, c'est la catastrophe. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Qui a tué Claude Erignac ? Pour trouver la réponse à cette question, cette femme, Irène Stoller, chef de la 14e section antiterroriste du parquet de Paris, est arrivée à Ajaccio pour coordonner l'enquête. Les policiers disposent déjà d'indices, et notamment l'arme ou l'une des armes du crime. Un pistolet Beretta de 9 mm abandonné sur place. Ce pistolet avait été volé lors de l'attaque d'une brigade de gendarmerie à Pietrocella en septembre dernier. Action revendiquée par le groupe Sampierrou. Aujourd'hui dissous. Trois personnes interpellées hier ont été mises en garde à vue. On les considère comme des suspects sérieux. D'ores et déjà, des mouvements indépendantistes, dont la concolta nationaliste, approche du FLNC Canal Historique, condamne cet assassinat. À un moment où les milieux indépendantistes corses se déchirent, l'hypothèse d'une provocation est loin d'être exclue. Depuis 23 ans, l'histoire de la Corse est inséparable de la violence terroriste. Violence véhiculée par des centaines d'attentats et d'assassinats depuis la mort de deux gendarmes à Aleria en 1975. Première action d'envergure du mouvement nationaliste. Jusqu'aux années 90, le FLNC, Front de Libération de la Corse, dissous depuis 83, signe la plupart des attentats. Les fameuses nuits bleues sont ponctuées par des démonstrations de forces médiatiques dans le maquis. 1990, c'est la scission au sein du FLNC. D'un côté, le canal habituel, de l'autre, le canal historique, plus radical. Un canal historique déchiré par une guerre des chefs, sans pitié. En 96, à Bastia, un attentat à la voiture piégée coûte la vie à Pierre-Louis Lorenzi, membre d'Aconcolta, la vitrine politique du mouvement. 1996, c'est aussi l'attentat contre la mairie de Bordeaux, chez le Premier ministre Alain Juppé. Le terrorisme corse s'exporte de manière spectaculaire sur le continent. François, un mot, un mot, François, un mot, François. Bonjour. Pour chasser, François Santoni, le leader nationaliste, se rend à la police en octobre de la même année. 1997, nuits bleues et assassinats se multiplient, revendiqués par des groupuscules aux dérives mafieuses, Resistencia, Uribonbu, Sampiero. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en juin, une trêve est proclamée par le FLNC Canal Historique, trêve rompue, il y a à peine 12 jours. C'est difficile partout pour le Rennes de travailler en Corse, à l'évidence plus qu'ailleurs, on vient de le voir hier. Partout où il est passé, Claude Erignac a laissé le souvenir d'un homme simple et courageux. 60 ans, marié et père de deux enfants, il avait été nommé en Corse il y a deux ans, après avoir été préfet de Meurthe-et-Moselle, entre 89 et 93. Ici, il était unanimement apprécié. C'était un vrai généreux, étant respectueux de tous, s'il souhaitait que les dossiers aboutissent, au profit de tous. Et il avait cette alliance extraordinaire, d'une apparence décontractée et souriante, et d'un sérieux profond. Quel caractère avait-il ? Du caractère. Solide, trempé, cultivé et compétent. Il vous réveillait un matin, pendant que vous étiez à l'Assemblée nationale, à 7h moins de quart, pour faire le point sur les dossiers, à dimanche soir, à 11h du soir. Mais même quand il vous avait appelé, dans des heures de repos, vous le regrettiez pas, parce que, non seulement il apportait quelque chose sur le dossier, il vous montrait qu'il le suivait, il vous montrait qu'il était à vos côtés. L'appel de Jacques Chirac au respect de l'autorité de l'État. Le président de la République s'exprimait tout à l'heure, depuis l'Élysée. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête, et que la police, la justice, puisse punir les responsables de ce clé mot Dieu. Je réaffirme aujourd'hui ma détermination à ce que tout soit mis en œuvre pour que l'autorité d'État soit respectée. Jacques Chirac se rendra en Corse lundi avec Lionel Jospin. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants. Une minute de silence, hier soir à l'Assemblée nationale en séance de nuit après l'assassinat de Claude Erignac. Tous les milieux politiques sont partagés entre l'émotion et la révolte. Claude Erignac était un ami que je connaissais depuis longtemps et que j'avais nommé en Corse. Et puis c'est un sentiment de révolte. révolte à l'égard de ceux qui s'en prennent à l'État et à ses représentants. Révolte à l'égard de ceux qui n'ont pas compris que l'avenir de la Corse passait par d'autres voies que celle de la violence, que celle de la haine, que celle de l'agressivité. C'était évidemment un coup porté à l'image de la Corse, c'est évident. Et j'ajouterais que de surcroît, c'est complètement contraire à toutes les traditions. Et ça ne résout rien. Ça ne peut rien résoudre. C'est bien évident. L'image de l'ouverture des 18e Jeux Olympiques, la nuit dernière à Nagano. Une cérémonie simple et digne, réunissant tradition et modernisme. Tradition avec la présence des Sumotori, ces lutteurs qui sont à la fois des sportifs et des symboles nationaux. Dans ce stade, encadré par les troncs de 8 sapins centenaires, le Yokozuna, le grand champion, Akebono, avec ses 2,02 m et ses 235 kg, a chassé les esprits malfaisants de l'ère des Jeux grâce à la cérémonie du Doyohiri, qui précède toujours les affrontements. Modernisme avec une interprétation de l'hymne à la joie de Beethoven depuis 5 continents en simultané grâce aux satellites. Une façon de ne pas oublier que si le Japon est un pays de tradition, il est aussi à la pointe du progrès. Place au sport maintenant, les 2300 athlètes venus de 72 pays sont à pied d'oeuvre pour ces derniers Jeux du millénaire. Que les meilleurs gagnent. La colère du Front National après l'annulation hier de l'élection du seul député du parti, Jean-Marie Le Chevalier. Le Conseil constitutionnel a estimé que le financement de sa campagne présentait des irrégularités. Pour lui, il s'agit en fait d'un coup politique. Je conteste bien sûr la décision qui était prise, parce qu'elle est contraire à la décision de la commission du compte de campagne, mais selon le compte de campagne, une campagne était impeccable et avait été approuvée. Le maire de Toulon a transgressé la loi, qu'il a été sanctionné, ce qui est tout à fait normal, contrairement à ce que dit Jean-Marie Le Pen sur toutes les chaînes de télévision. Il n'est pas le chevalier blanc de l'honnêteté et de la pureté, comme il essaie de se démontrer à Toulon. Jean-Marie Le Chevalier, déclaré inéligible pour un an à toute législative, présentera sa femme Sandrine lors de l'élection partielle qui sera organisée dans les trois mois. De toute façon, il y aura de nouvelles élections, et puis on verra bien ce que choisiront les Toulonais. Les récents séismes en Afghanistan ont sans doute fait plus de 4000 morts. C'est la province du Takar, près de la frontière du Tadjikistan, qui a été touchée. Une région contrôlée par les hommes du commandant Massoud, qui lutte contre les talibans au pouvoir à Kaboul. Les premiers secours sont arrivés sur place. Le périphérique lyonnais, Théo, gratuit jusqu'à sa fermeture lundi soir. C'est la conséquence de l'annulation par le Conseil d'État du contrat de concession de cette autoroute payante, très contestée depuis sa mise en service l'été dernier. Raymond Barre, le maire de Lyon, réunira rapidement la communauté urbaine pour trouver une solution. Le Breitling Orbiter s'est posé ce matin en Birmanie. Les trois aérostiers, un Suisse, un Belge et un Britannique, n'ont pas pu effectuer le tour du monde sans escale, faute d'avoir reçu à temps l'autorisation pour survoler la Chine. Mais ils ont battu le record du monde de durée de vol sans ravitaillement en aéronef autonome, avec plus de 10 jours dans le ciel. La belle victoire de l'équipe de France de rugby sur l'Angleterre, 24 à 17 pour l'ouverture du tournoi des 5 nations. Pour sa première apparition sur le Stade de France, le 15 tricolore a inscrit deux essais en début de rencontre. Le premier à la 11e minute par Philippe Bernat-Salle, puis à la 19e par Christophe Dominici, dont c'est la première sélection. Un essai aussi pour les Anglais par Neil Bach en début de deuxième période, qui leur permet de revenir à 4 points de l'équipe de France, 14 à 18. Les buteurs font alors la différence, avec cette transformation de 50 mètres de Christophe Lamaison, puis un drop de Jean-Luc Sadourny, à une minute du coup de sifflet finale. C'est encourageant, mais bon, il ne faut pas tirer de plan sur la comète, ce n'est qu'une étape. Il y a deux ans, on avait dit qu'on avait gagné le tournoi, et maintenant, il y a trois autres échéances qui nous attendent. Et si on veut réellement montrer qu'on est une grande équipe, ce n'est pas faire des hauts et des bas comme on a pu faire dans le passé, mais c'est se maintenir à un cap. Prochain match de l'équipe de France, le 21 février, en Écosse. Ici, on est à 2400 mètres d'altitude. On a un secteur qui est non sécurisé, non balisé, c'est du domaine orfiste, qui peut être balayé à tout moment par des avalanches qui peuvent venir du haut. Donc les gens s'engagent parce qu'ils sont incités par des traces. On affiche un risque 3, un risque marqué, un risque d'avalanche relativement marqué. Ils passent sous le filet, ils s'engagent en zone de montagne non sécurisée. Et à tout moment, il peut y avoir un départ de plaque. Attention sur les pistes. Avec le début des vacances scolaires de la zone A, les stations de sport d'hiver sont prises d'assaut. Ici, par exemple, au Cet-Lot, on attend jusqu'à 10 000 personnes. Encore faut-il se montrer prudent et suivre les conseils de sécurité pour que ces moments de plaisir ne se transforment pas en drame. Les personnes qui viennent au ski, toujours en minorité bien sûr, mais ont tendance à se défouler. C'est bien, c'est bien, la montagne est là pour ça. Mais je pense que quand on vit en collectivité, comme sur des pistes de ski, on ne peut pas se défouler à fond. En tout cas, tous les responsables de la sécurité sont mobilisés sur les pistes pour vous permettre de passer de bonnes vacances, sans chute si possible. Tout de suite dans Hot Form, nous vous ferons connaître tous les trucs pour réussir un séjour au sport d'hiver. Mais nous vous parlerons aussi d'un tas d'autres choses, du thé, du café et de leurs bienfaits, ainsi que du curling, un loisir de glisse qui fait un tabac. Présenté par Olivier Adriaco, Hot Form, maintenant sur M6. Il s'inspire toute la graisse contenue dans les poignées d'amour et il te la réinjecte dans la queue. Dégueulasse ! Bonjour la cellulite et adieu la cellulite. Et, vous n'avez encore rien vu. Priscilla, folle du désert, lundi à 20h50 sur M6. Ouvrez bien, Grand Vaux Mirettes de demain matin. Les brouillards seront fréquents sur une bonne moitié nord et parfois givrants. Les abords de la Manche sont nuageux à couvert. Près de la Méditerranée, le vent souffle, mais le soleil brille. Du sud-ouest au Rhône-Alpes, les nuages sont nombreux. En début d'après-midi, ils finiront par laisser la place au soleil qui s'étendra alors de la Corse au sud de la Seine. Ciel voilé avec quelques éclaircies, tout de même, du Nord Picardie à l'Île-de-France jusqu'au nord de l'Alsace, mais aussi des Landes au Haut-de-Pyrénée. Quant au nord-ouest, il se contentera de beaucoup de grisailles. Météo-France prévoit une légère remontée du mercure. De la Matin, température comprise entre moins 4 et 7 degrés, de 4 à 15 l'après-midi. Follet-Py Follet-Py Follet-Py, Follet-Py Follet-Py, une folle envie. Mais, c'est les verres de grand-mère ? On dirait qu'ils sont neufs. Tu te souviens de son secret ? Le... Vinaigre qui chasse le gras ! Myr s'est inspiré de cette idée pour créer Myr-Vinaigre de framboise. Avec sa formule très dégraissante, Myr-Vinaigre de framboise chasse la graisse et la dissout. Plus la moindre trace, avec Myr, toute la vaisselle-étincelle. Écoutez comme ça brille. Myr-Vinaigre de framboise, de pomme ou de citron, une brillante idée pour la vaisselle. Avec France Télécom, choisissez le téléphone qui vous ressemble. J'appelle Manu, je te rappelle. Ouais. Ouais Manu, c'est moi. C'est OK pour Marc. Léa l'a déjà vu. Bon bah j'appelle Marc et je te rappelle. Marc, au secours. Ah ouais, super, j'appelle Manu. Ouais c'est moi. Il y a Marc qui propose un film tchèque. Non, mais... Elle a une pizza ici. Ah ouais, génial. J'te rappelle. Parce qu'il appelle très souvent près de chez lui Laurent a choisi le forfait local 6 heures de communication locale pour 30 francs par mois Demandez conseil à votre agence France Télécom J'ai recommencé, c'était chez une amie J'ai emporté avec moi la bibliothèque et le canapé Ben oui, c'est exactement ce qui me manquait dans ma maison Construisez et meublez entièrement votre propre maison La maison de poupée, une magnifique collection Pour la monter et la décorer facilement Chaque semaine chez votre marchand de journaux Le numéro 1, une partie de la maison en bois Et un fauteuil avec un fascicule à un prix exceptionnel De 19 francs Del Prado RTL présente, pur, l'album de Lara Fabian Tout, tout est fini entre nous Tout, j'ai plus la force du tout Tout, d'y croire et décevoir Lara Fabian Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat Pure, l'album de Lara Fabian Tire ses cartes, d'écartez plus La victoire est pour le 6 double mot Jouez avec vos émotions M6 Dance est arrivé avec un CD à quoi délire Barbie Girl, le méga tube d'Aqua en exclusivité Hermès Houseband et plein d'autres Le CD 20 méga tube avec Barbie Girl en exclu Plus son livre est génial C'est M6 Dance chez ton marchand de journaux Pour 69 francs seulement Avec Fun Radio Avec le dîner de ce soir, il va falloir s'y mettre Ah ben n'en parle pas Avant de commencer, je suis déjà fatiguée Heureusement, voici le nouveau monsieur propre Qui nettoie plus facilement avec un brillant parfait Ça sent bon le propre Nouveau monsieur propre Voici la nouvelle Danette double saveur C'est de la Danette au chocolat Qui cache un savoureux lit de poire Je me lève et je confirme Toi tu t'assoies, tu manges, t'es gentil On se lève tous pour Danette double saveur Puis on s'assoit et on mange Danone Pour l'opaque ABS avec tous ses équipements A partir de 69 200 francs